... Coucou tout le monde, c'est Natre, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo où vous voyez ma tête. Pour l'instant, je ne peux plus trop tourner avec mon téléphone portable parce que mon cher mari a perdu le trépied en pleine montagne lors d'une randonnée. Donc je n'en ai plus, voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas très pratique parce qu'il faut que je bricole. Je ne vous dis pas comment pour faire une vidéo sans trépied. Et du coup, j'ai décidé de la faire avec l'ordinateur, même si la qualité est moins bonne. Voilà, je me suis dit que je ne vais pas rester quand même sans faire de vidéo. Pour le moment, je vais essayer de racheter un trépied dès que je peux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu. Donc vous voyez que je ne suis pas toute seule. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler du Antique Anatomy Tarot Ephemera Edition de Claire Goodchild. Donc en fait, ce tarot est un tarot magnifiquement illustré par des illustrations, des dessins qui viennent d'anciennes planches anatomiques médicales auxquelles elle a rajouté des fleurs, des animaux, voilà, des choses qui font que ça fait des jeux tout à fait spéciaux. Donc Claire Goodchild de Black and the Moon, puisque c'est ainsi que se nomme sa société qu'elle a créée. C'est un jeu autopublié, comme tous les jeux qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc Claire Goodchild, c'est la créatrice, entre autres, du Antique Anatomy Tarot, que j'ai aussi, qui est différent, très différent de celui-ci. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Celui-ci se rapprocherait plus de la trilogie des Oracles of Audities, en fait. Et c'est justement ça qui le rend très intéressant et qui les rend intéressants à travailler ensemble. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler de ce jeu-là. Donc je vais vous faire une review. J'ai attendu un petit peu, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi importantes à prendre en compte dans ce jeu. Et je voulais vous en parler et ne pas vous raconter de bêtises quand j'allais faire la vidéo. Et je voulais qu'elle soit assez complète. Donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu le temps d'étudier un petit peu ce jeu. Donc je l'ai reçu avant de partir en vacances. C'est un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire par des proches. Voilà, que je remercie au passage. J'ai été très touchée par ce magnifique cadeau. Et donc, je vais vous le présenter dans son entité aujourd'hui. Alors il arrive dans une boîte couleur beige. Donc comme les Oracle of Audities et tous les autres jeux de Claire. Sauf le Arcana of Astrology qui a une boîte noire. Mais tous les autres ont une boîte de cette couleur. Voilà, donc on voit qu'il y a l'année ici, 2018, en chiffres romains. Donc la créatrice Claire Bouchard qui est mentionnée. Donc ça, c'est la carte du magicien. Et derrière, vous avez la carte du monde. Alors c'est particulier. On voit des organes, on voit les squelettes, on voit des parties du corps. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, je trouve ces jeux très parlants. Voilà. Une de mes abonnées m'a dit un jour que j'ai dû être médecin dans une autre vie. Et je pense qu'elle a raison parce que c'est vrai que j'ai une attirance vraiment particulière pour ces jeux. Là, on voit toutes les suites. Donc je vais vous reparler après. J'ai une attirance spéciale pour ces jeux. C'est vrai. Et pour les séries médicales, je suis Grey's Anatomy. J'adore The Good Doctor qui a démarré sur TF1, je crois, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que ça m'intéresse. Et je me dis toujours qu'est-ce que j'aurais aimé en fait être médecin ou même chirurgien. J'aurais vraiment aimé sauver des vies, travailler pour l'humain, pour la santé humaine. Donc je le fais un peu par ma profession. Mais je n'avais pas les capacités d'aller aussi loin parce que je n'étais pas très bonne en maths. Donc ça ne l'aurait pas fait de toute façon. À un moment donné, ça ne l'aurait pas fait. Mais voilà, donc il y a peut-être quelque chose, effectivement, d'une vie antérieure. Voilà, qui sait. Bref, revenons à notre sujet, donc ce magnifique jeu. Alors, une fois n'est pas coutume, il arrive avec un petit dépliant. Super sympa. Petit dépliant. Où vous avez juste, bon, une petite explication sur ce qu'est le tarot. Un petit mot sur les arcades majeurs et mineurs. Les suites, donc elle vous met, c'est tout concis, mais c'est juste parfait. Que c'est relié à la terre, pour les coins, pour les deniers. Pour les bâtons, les rods au feu. Pour les blades, les épées, l'air. Et pour les élixirs qui sont les coupes, l'eau. Donc vous voyez que les noms ont changé. Coins, on le connaît plus ou moins. Mais rods, blades et élixirs, ce sont des noms un petit peu différents du tarot traditionnel qu'on peut retrouver en anglais dans le Rider Waite, notamment. Ensuite, elle vous parle des nombres dans les cartes. Donc les 1, les 2, les 3. Commencement, 4, 5, 6. Le milieu, 7, 8, 9. La fin et le 10, c'est l'accomplissement, voilà. L'aboutissement. Elle vous parle un peu des cartes de cours. Les pages, c'est les messages. Les chevaliers, le mouvement. Les reines, la création. Roi, le management. Donc voilà, je trouve ça très bien fait. Pour les arcades majeurs, vous avez toujours le numéro, le nom de la carte, la planète ou le signe du Zodiac relié à cette carte, et un ou deux mots-clés ou trois, voilà. Et pour les mineurs, vous avez un mot-clé par carte, ainsi que pour les cartes de cours. Donc c'est très bien fait. C'est concis, ça permet d'avoir une direction à prendre et de voir comment elle a interprété les cartes. Avec le mot-clé, vous avez tout de suite l'idée qu'elle a mis dans la carte. Donc un très bon point. pour ce petit dépliant. Alors, on va passer aux cartes. Donc là, vous voyez qu'au niveau du dos, elle a un petit peu changé le concept. Donc d'habitude, on a cet aspect cuir qui rappelle les grimoires, les livres anciens. Et là, il y a une illustration en plus. Il y a une petite fioriture dans le dos de la carte qui rajoute un petit truc en plus par rapport aux autres jeux. et qui est tout simplement, à mon sens, parfaitement réussi et qui va parfaitement avec le jeu. Voilà, donc c'est un dos noir. On voit bien, j'espère que vous le verrez, mais on voit que ça a l'air d'être une photo d'un livre ancien ou d'un grimoire qui avait une couverture en cuir. Donc 78 cartes, ça c'est la première chose. Et au lieu de commencer par les arcades majeurs, je vais commencer par une série de cartes qui m'a tout de suite interpellée quand j'ai eu le jeu en mai. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je vous montrerai le reste des cartes dans l'ordre. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf cartes avec des locutions latines à l'intérieur. Et je pense que c'était important de traduire ces locutions. Pour certaines, il y a un petit peu de recherche, mais je n'ai pas fait ça pour toutes. La plupart sont des locutions latines qui viennent de la Bible. et puis d'autres sont reliées à d'autres éléments. Mais j'ai trouvé ça intéressant de les traduire parce que le latin et moi, ça fait deux. J'ai oublié tous mes cours de latin de l'école. Donc je n'ai plus ou très peu de connaissances là-dedans. Et c'est vrai que je trouvais intéressant de voir ce qu'il était mentionné dans ces cartes pour trouver peut-être une autre signification ou un sens caché. Donc on va commencer tout de suite avec la carte du jugement. Alors, il y a une locution qui n'est pas visible en entier, c'est-à-dire qu'il faut chercher. On voit athée, mais le mot est coupé en fait. C'est en voyant la suite, en cherchant la suite sur Internet que j'ai trouvé la phrase en entier. Donc j'ai dû pas bien prononcer du tout, mais c'est pas grave. « Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est tiré de la Bible, de l'Évangile selon Saint Matthieu. Et on est dans la carte du jugement. « Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc ça peut nous mener à réfléchir, justement. On voit bien que cette carte est une carte de réflexion, d'introspection. Peut-être de temps en temps, oui, se pencher sur ce qu'on a fait, peut-être de pas forcément bien. Et demander peut-être pardon aux personnes à qui on a pu faire du mal, par exemple. Voilà. Ça donne des indications supplémentaires pour moi, au sens de la carte. Donc voilà, je trouve ça fabuleux, le travail qu'elle a fait. C'est juste formidable et ça valait vraiment le coup d'attendre un peu ce jeu que je désespérais devoir sortir, puisque il y a quelque temps, elle en avait parlé, je ne sais plus, lors d'un mot sur son blog ou quelque chose comme ça, qu'elle allait faire un tarot qui ressemblerait fortement à Oracle of Audities. Mais quand elle a dit ensuite qu'elle allait laisser tomber complètement les Audities et les retirer du marché, je me suis dit que ce tarot ne verrait jamais le jour. Or, elle était bel et bien en train de finaliser ce tarot. Donc voilà, je suis très heureuse qu'elle l'ait fait, parce que c'est un outil fabuleux et très beau esthétiquement. Alors, pour le 2 de Denier, le 2 of Coins, on a une phrase, « Malum quidem nulum assassine aliquo bono » « Il n'y a pas de mal sans bien. » Donc là, on est vraiment dans l'équilibre. Un mal pour un bien, si vous voulez. Voilà, ça peut être interprété comme ça dans un tirage. Selon sur quoi on tombe comme carte avoisinante, on peut le prendre comme ça, en fait. Si on a la tour avec le 2 de Denier, bon, c'est qu'il va nous tomber un truc sur le coin de la figure, mais que finalement, dans quelques temps, on va se rendre compte que ce n'était pas si mal que ça, même si on n'a pas eu de pouvoir dessus à l'instant T. Finalement, c'était un mal pour un bien. Voilà, donc ça peut aider pour certaines interprétations. Pour le 3 de Denier, alors c'est beaucoup les Deniers, c'est pratiquement tous les Deniers d'ailleurs. À part la carte du jugement, il n'y a que les Deniers qui ont ces petites locutions latines. Donc le 3 de Denier, Ars est, c'est la réartem. L'art consiste à dissimuler l'art. C'est-à-dire, l'art consiste à dissimuler l'artifice. Formule médiévale attribuée fréquemment et improprement à Ovid, qui était un poète, et parfois à l'art poétique d'Horace, qui était un poète aussi. Voilà, donc, à méditer là aussi. L'art consiste à dissimuler l'art. Voilà, donc on peut y trouver là aussi plein d'explications différentes. Ensuite, pour le 5 de Denier, qui est une carte plutôt à tendance négative, on a Faber Est Suae Quiste Fortunae. Chaque homme est l'artisan de sa propre fortune. Donc là aussi, ça fait réfléchir. Des fois, quand on a l'impression que tout s'écroule, qu'on manque de plein de choses, que tout nous file entre les doigts. Cette carte, elle signifie beaucoup de choses. Dans le Rider, vous avez un paysage hivernal, souvent avec des gens qui ont l'air pauvres, dans la rue, etc. Donc là, on médite sur cette locution. Chaque homme est l'artisan de sa propre fortune. En l'occurrence, quand on veut arriver à quelque chose et qu'on y met vraiment toute son âme, on y arrive. Je pense que c'est vraiment ça qu'elle a voulu mettre dans cette carte. Et ça fait référence certainement à son expérience et à son propre parcours, je pense. Voilà, parce que c'est une personne qui n'a pas vécu que des choses faciles. Elle a vécu des choses très dures, très difficiles. Et je pense que le succès qu'elle a avec ses jeux, c'est quelque chose auquel elle s'est accrochée et c'est quelque chose qu'elle mérite, bien entendu. Mais voilà, je pense que ça fait référence un peu à son propre parcours. Alors, pour le 6, qui est une carte de générosité, le 6 de denier, Je suis désolée pour mon accent abominable. Je ne vais pas les répéter en plus. En échange de tant de choses, que devons-nous rendre ? Donc là, on parle bien de générosité. On parle bien d'échange. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour nous gratuitement, que devons-nous lui rendre ? On va lui rendre quelque chose. Alors, pas tout le monde le fera, mais en principe, c'est un prêté pour un rendu. Même si c'est sans attente, ça fait toujours plaisir à l'autre quand on fait aussi un geste dans l'autre sens. Donc voilà, il y a énormément de... Il est riche, riche, riche ce tarot. Alors, il n'est pas dispo actuellement, mais rassurez-vous, je crois que dès qu'elle revient de congé en septembre, Claire va mettre en place une nouvelle précommande et je crois que ça sera la dernière. Donc si vous voulez ce tarot, c'est encore possible, dans quelques semaines, il sera mis en prévente. Éventuellement, je pourrais mettre un petit mot sur ma page si vous le souhaitez, parce que je serai tenue au courant. Donc voilà, je pourrais mettre un petit mot si vous voulez avoir l'évolution des précommandes. Alors là, on a deux phrases dans cette carte du 8 des deniers. On a la phrase, donc, protanto quid retribuamus, donc en échange de tant de choses que devons nous rendre. Et on a une autre phrase, nilsine magnovita laboré, dédite mortalibus. La vie n'a rien donné aux mortels sans effort. Là aussi, ça demande réflexion. Voilà. Là où on en est arrivé, c'est parce qu'on a travaillé dur. On ne s'est pas tombé tout seul du ciel, quoi. Et donc, il y a peut-être des gens qui nous ont aidés aussi. Et peut-être qu'il est temps, justement, maintenant qu'on atteint un certain niveau de réussite, peut-être, il est temps de remercier ces personnes-là. Voilà, il y a énormément de sens caché, je vous dis, dans ces cartes. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, celle-ci, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissée dehors. Le 9, je vous la montre quand même. Et il y a autre chose, alors je ne me suis pas penchée dessus, il y a énormément de choses à faire, mais il y a des plantes et des fleurs dans les cartes. Donc, les personnes qui connaissent bien les plantes, les fleurs, peuvent aussi se servir éventuellement des significations de ces plantes ou de leur propriété pour interpréter les cartes. Voilà, il n'y a pas que des ossements ou des organes. Il y a aussi d'autres choses qui font la richesse de ce jeu. Alors, celle-ci, le 10, je sais pourquoi je l'ai laissée. C'est parce qu'on a l'année, en haut, ici, 2018, avec le petit crâne. Et on a encore Neil Ciné Magno Vita Laboré d'Edith Mortal Bus. La vie n'a rien donné aux mortels sans effort, le 10. Donc là aussi, si on est arrivé à un tel accomplissement, c'est parce qu'on a tout fait pour. Voilà. Et enfin, le page des deniers. Je crois que les autres cartes de cours n'ont pas de locution. Du moins, je ne les ai pas cherchées. Donc, celle-ci, c'est Et donc, ça représente bien le jeune fougueux qui veut absolument arriver à plein de choses, à faire plein de choses, à créer une entreprise, mettre des choses en place, être curieux, etc., faire des formations. Ça correspond vraiment à cet état d'esprit du page des deniers. Et je crois que j'en ai oublié une. Oui, qui était dans le 10, pardon. Je savais que j'en avais oublié une. Donc, c'est parce qu'aussi on a osé faire des choses qu'on n'y est arrivé. Si on n'avait pas osé, on serait toujours dans notre coin à ne rien faire, probablement. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup l'état d'esprit qu'elle a mis avec ses locutions latines. Ça renforce en plus le thème du jeu puisqu'il s'agit de planches médicales avec des noms latins à la base. Donc, c'est vrai que ça renforce vraiment l'état d'esprit du jeu. Et elle a fait un travail tout simplement excellent avec des fleurs, etc. Donc, c'est juste magnifique. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. On va maintenant regarder les cartes dans l'ordre, donc, celles qui restent. Donc, on commence évidemment par les majeurs. Donc, là, on a le fou. Alors, j'aime bien le fait que ce soit donc, la jambe à partir du genou jusqu'au pied. Donc, on voit quelqu'un qui avance avec ses fleurs de deux couleurs différentes. Donc, quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, mais il y va quand même. Il tente, il a envie. Il est curieux, il a envie d'essayer autre chose. Voilà. Donc, ça représente bien l'état d'esprit du fou. Et vous voyez que chaque fois, vous avez donc item the fool. Donc, c'est un petit peu l'article, l'organe, le membre, etc. Donc, au lieu du nom du membre, on a le nom de la carte figure zéro. Donc, c'est parce que dans les livres originaux, c'est présenté comme ça, en fait. Voilà. Ensuite, on a le magicien. Alors, dans le magicien, on voit un peu une colonne vertébrale enroulée sous forme de 8 de l'infini, avec de magnifiques fleurs aussi. Et on voit cette main qui surgit. Cette main n'est pas squelettique. Vous voyez qu'elle est pleine. Elle est en chair. Donc, en chair et en os. Mais voilà. Donc, on a toutes les cartes en main pour faire plein de choses dans notre vie. Alors, la grande prêtresse. Magnifique. L'impératrice et l'empereur. Celle-là, il faut que je vous les montre toutes les deux ensemble. Voilà. Puisqu'ils se donnent le change. Comme dans les oracles of auditives où on avait, par exemple, la carte empathie et apathie. Là, on a ces deux cartes qui se donnent une réponse, qui se donnent le change. Donc, dans l'empereur, dans l'impératrice, on retrouve vraiment la créativité avec les organes génitaux féminins qui apparaissent. Et avec la carte de l'empereur, on voit le muscle de la cuisse en haut. Comme ça, ça nous fait penser peut-être à quelque chose de structuré, de solide. Il est debout. Il est solide, campé sur ses jambes. Donc, très intéressant. On peut faire beaucoup d'interprétations. Le hiérophant. Donc, si on connaît bien les os et les organes, là aussi, ça peut aider. Je sais qu'il y a une personne sur YouTube qui est anthropologue, je crois, et qui a les jeux de Claire Goodchild. Elle connaît parfaitement les organes et les os. et elle, elle les lit en connaissant l'utilité de l'os ou de l'organe, connaissant les tissus, etc. Elle interprète les cartes par rapport à ça. Donc, je trouve ça aussi hyper intéressant. Les amoureux, avec plein de papillons aussi. Donc, papillons, ça veut dire transformation. Et par transformation, on a bien la notion de choix qui apparaît. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. On a le chariot. Magnifique. la force. Les couleurs, l'association des couleurs, des illustrations originales et vraiment, de ce qu'elle a rajouté, ça fait vraiment un super mélange. L'ermite. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite. Elle est hyper intéressante. La roue de fortune, avec les quatre éléments. La justice est particulièrement intéressante. C'est un cœur et un cerveau réunis. Le cœur et la raison. C'est parfaitement compréhensible, je trouve. Fabuleux. Ensuite, on a le pendu. Alors, il est pendu par la tête. Mais ça va bien avec le thème du jeu. La mort. Donc, on retrouve la faux. Et quand même, on a ces fleurs rouges qui ressortent, donc, qui nous font comprendre que, même s'il y a une fin, puisque les crânes sont transversés, et notamment par cette faux au milieu, il y a quand même aux racines quelque chose qui reprend et qui fleurit en couleurs. Donc, tout n'est pas perdu. Alors, la tempérance est intéressante parce qu'il s'agit d'une affiche, en fait, d'une association pour une rencontre annuelle. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa, ce qu'elle a fait. C'est un petit clin d'œil à des personnes qu'elle connaît, j'imagine. Donc, voilà. Assez sympa. Le diable, purement magnifique. La tour, aussi, qui est vraiment pleine de sens pour moi. Tous ces crânes accumulés avec les mouches, là, c'est... Voilà, elle inspire vraiment quelque chose qui... Ouh ! D'assez bouleversant, je dirais, et on le retrouve vraiment dans cette carte. Alors, l'étoile aussi, elle est superbe. La lune, alors là, c'est pareil, elle se donne le change, c'est de là, la lune et le soleil. On voit le crâne pour la lune qui est de dos et de face pour le soleil. Magnifique. Et le monde. Voilà. Avec... aux quatre coins, elle a mis des représentations qui sont identifiables à ce qu'on retrouve dans le Rider-Waite. Donc, vraiment intéressant. Alors, pour les deniers, il ne m'en reste pas énormément. Je vais vous montrer celle qui reste, du coup, où il n'y avait pas de phrase en latin. Donc, on a l'as des deniers. Magnifique. Les as sont très beaux. Le quatre. Avec des morceaux de mâchoire, etc. Donc, voilà. Intéressant à réfléchir aussi. Le sept. Et j'aime beaucoup les cartes de cours. Elles sont particulièrement réussies, je trouve. Là, on a le chevalier. Je crois qu'il y a eu un bug. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. La reine. Avec son côté un peu maternel, avec le cœur des deux côtés. Et le roi, lui, il est plus dans la réflexion, dans le matérialisme, la gestion, etc. Bien pensé, là aussi. Il est bien réfléchi, ce tarot. Bien, bien réfléchi. Alors après, pour un débutant, il ne va pas être évident. Ou alors, il faut vraiment que le thème convienne parfaitement à la personne. Mais sinon, je pense que ce n'est pas un tarot de débutant. Il faut connaître un petit peu, selon moi, les bases du tarot, quand même. je pense. C'est mon avis. Parce que je sais qu'on va me poser la question. Donc voilà, j'y réponds avec ce que je pense. Maintenant, c'est un très beau tarot de collection aussi. On n'est pas obligé de s'en servir. Si c'est pour la beauté des images, évidemment que ça peut faire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. l'as des épées, blades, avec des fleurs. On a des couteaux, on a plein de choses différentes, des sécateurs, de jardiniers. Le 2, le 3. C'est la suite la plus sombre qui va représenter le mental. les fleurs sont noires ou blanches. Le 4. Le 5. Il y a moins de couleurs que dans les autres suites. Le 6. Le 7. Alors, même s'il est calqué sur le Rider, à peu près, c'est quand même un pip deck. Du coup, puisque les cartes de suite sont illustrées par le symbole de la suite et des plantes. Donc, c'est un semi-illustré, on va dire. Le 8. Le 9. Voilà, qui représente bien le côté cauchemar-angoisse avec ces mauvaises herbes qui essayent de se mettre autour des... Comment ça s'appelle ça ? Je ne sais plus. Je crois que c'est un outil de jardinage ça. On voit que, voilà, il y a les mauvaises herbes et puis les fleurs noires qui poussent. Enfin, c'est pas mal, je trouve aussi. C'est bien trouvé. Le 10. Et les cartes de cours. Donc, là, on a le page, le chevalier, la reine. Donc, on a chaque fois le couteau qui transperce les crânes. C'est le mental. Et le roi. Ensuite, on va passer aux bâtons. Alors, pour les bâtons, donc on a l'as des bâtons et là, on est très en couleur. Là, c'est vraiment la suite du feu, donc, très flamboyant, en fait. Le 2. Le 3. Elles sont toutes belles. Vraiment, le 4. N'hésitez pas à poser si vous voulez mieux les regarder. Bon, je sais que la qualité sera moins bonne qu'avec le téléphone, mais ça vous donne quand même un aperçu, je pense. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Là, on a bien le mouvement de rapidité. Le 9. Et le 10. Les bâtons. Avec quelque chose qui nous enferme un peu, là. On ressent bien ce poids. Alors, le page de bâton. Le chevalier. Intéressant. La reine. Puis, on sent du mouvement dans ces cartes-là. Et le roi de bâton qui en impose, quand même. Alors, ensuite, on a les élixirs. Alors, les élixirs, c'est la suite que je préfère. Pourquoi ? Parce que, comme dans les deniers où il y a des locutions latines, il y a des petites choses sur les bouteilles. Ce ne sont pas des coupes, ce sont des bouteilles. Il y a des petites choses qui sont mentionnées et qui donnent une indication sur le sens de la carte. Par exemple, pour l'as des élixirs, donc l'as des coupes, on a la potion d'amour. Donc, je trouve ça super, super minifiant. Pour le 2, on a des toniques et de la teinture de sang. Par exemple, c'est assez sympa. Le 3, magnifique couleur, là aussi. Le 4, alors, je suis désolée, je ne peux pas trop vous lire ce qui est marqué parce que je porte mes lentilles et que du coup, c'est écrit tellement petit que je n'y vois pas. Le 5, il me faudrait une loupe pour tout lire. Le 6, le 7, des coupes, là, on retrouve bien l'illusion avec plein de choses différentes, des toniques pour les yeux, du jus de cerveau, enfin bon, bref, ou pour le cerveau, je ne sais pas trop quoi. Le 8, le 9, le 10, et donc, les cartes de cours qui sont fabuleuses. Donc, pour le page d'élixir, on a un élixir d'éternelle jeunesse, en fait. Voilà, donc, on a bien, on ressent bien le côté très jeune, le côté peut-être des fois immature de la personne, voilà, qui a besoin encore de grandir, de changer, etc. Pour le chevalier, on a le tonique de fertilité. Alors, peut-être fertilité dans le sens créativité, pour moi. Voilà, on a l'esprit fertile et on met du cœur à l'ouvrage, donc, voilà, on est en période créative. Pour la reine, il s'agit d'un élixir de beauté. C'est une belle personne, la reine de coupe, souvent. c'est quelqu'un qui a le cœur et la raison qui sont équilibrés, c'est quelqu'un qui va être de bons conseils, ça va être une amie fidèle, une amie en qui on peut avoir confiance, qui va vraiment nous apporter de l'aide et du soutien, donc c'est vrai que ça correspond bien. Et pour le roi, on a le tonique qui calme, le calmant, et c'est vrai que c'est quelqu'un là aussi qui va nous épauler, une figure un peu paternelle, que ce soit dans les amis ou dans le travail, mais qui va être là pour justement nous permettre de trouver des réponses à nos questions, nous soutenir, nous guider, c'est souvent un guide, un mentor, donc voilà, ça correspond aussi tout à fait, je trouve. Voilà, donc pour moi, ce tarot est très bien pensé, je vais vous donner mon avis, vous avez dû l'entendre dans ce que je disais, mais déjà, c'est un tarot qui est très beau, je trouve, physiquement parlant, il est très très beau, tout est bien choisi, bien pensé, bien pesé, je n'aurais rien enlevé ou rien rajouté, je l'aurais voulu comme ça, donc voilà, pour moi, il est vraiment exactement comme je l'attendais, j'aime beaucoup le dos, j'aime beaucoup la qualité des cartes, elles sont à la fois souples et suffisamment épaisses pour bien le mélanger, ce sont des cartes qui sont solides, qui sont de très bonne qualité, qui viennent du même imprimeur que le mien, d'ailleurs, que mes jeux, mes jeux sont imprimés au même endroit, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moi, je vais les customiser, je pense, je vais leur faire le tour de la même couleur que la face des cartes, ça permet d'avoir un cachet supplémentaire et de le personnaliser, donc c'est un jeu qui a plein de significations, qui a vraiment des sens différents et on peut l'interpréter avec notre intuition et tous les éléments qu'on a il y a énormément de choses à faire, c'est un jeu qu'on peut travailler en profondeur avec les plantes, avec, je vous ai dit, les parties du corps, les organes, tous les petits mots qui sont indiqués sur les bouteilles, les locutions, énormément de choses, quoi, voilà, il offre de grosses, grosses perspectives, ce tarot, donc voilà, magnifique, donc la taille, c'est tarot classique et donc, eh bien, il arrive dans une jolie boîte avec un petit dépliant et voilà, c'est un jeu qui est très très joli, bon, il n'est pas donné non plus, je crois qu'il fait, combien il peut faire, je dirais pas loin d'une soixantaine d'euros, certainement, avec les frais de port à peu près, donc ça, c'est toujours le problème des frais de port quand on commande de loin, mais voilà, c'est un très beau jeu, c'est vraiment le jeu que j'avais envie de vous présenter, je fais ma pré-rentrée, on va dire, avec cette vidéo, j'ai pas encore bien réfléchi à ce que je vais faire pour la chaîne, donc ça viendra au fur et à mesure et puis je suis un peu aussi surbookée malgré que je sois encore en vacances parce que, eh bien, je suis en train de préparer aussi tout ce qui concerne les précommandes de My Sweet Oracle et de Mini Paprika pour les retardataires, donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et c'est vrai que pour revenir vraiment sur la chaîne régulièrement, ça va être difficile, je pense en septembre, ça sera plus peut-être en octobre où j'essaierai de faire plus de vidéos, on verra comment ça se passe, voilà, mais je suis là, de toute façon, je vais quand même revenir avec des vidéos en septembre, ça c'est sûr, voilà, j'essaierai de vous préparer un petit vlog de rentrée si j'ai l'occasion, je vais voir ce que j'y mets dedans et puis, et puis voilà, je vais vous retrouver fréquemment de toute façon sur les réseaux sociaux aussi pour vous tenir au courant de mes projets, etc., donc voilà, plein de petites choses qui ne vont pas tarder à se manifester, je l'espère, voilà, je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo qui était plus un vlog qu'autre chose, puisque c'était une review vraiment, je pense, détaillée, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir, et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, j'espère que l'été se déroule bien, que vous terminez bien vos congés si c'est le cas, ou que la rentrée s'est bien passée déjà pour vous, et puis n'hésitez pas à commenter, vous savez que je les lis et puis je commente dès que possible, voilà, je vous embrasse, à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501